Merci d'être venu ce matin. Donc on est là dans le cadre des sorties EDD, donc grand public de la ville de New York, qui nous fait intervenir normalement sur tout le printemps. On est plusieurs associations de protection de la nature à intervenir. Et donc celle d'avant a été malheureusement annulée ce matin. Ce qui nous intéresse donc c'est une sortie thématique sur les oiseaux des rivières, donc en bord de Sèvres. Alors pourquoi les oiseaux ils viennent dans les rivières déjà, on verra ça. Et puis après, ce sera au gré de la balade, on verra en fonction des observations, je vous apporterai des anecdotes. La fauvette à tête noire. Donc, vous pouvez vous rapprocher quand même. C'est vraiment le pic de la saison de reproduction au mois de mai. Le champ est très très fort, très très long. Au début de la saison, le mâle commence à faire des petits champs, mais il fait que des morceaux de champs. Et puis là il devient vraiment beau, fluide et en pleine saison. Puis après, petit à petit, on sent qu'en plus c'est des petits champs. Le pinceau des arbres. Alors à l'origine, c'est facile pour savoir un oiseau, il suffit de regarder son bec. Ça ressemble toujours à un outil que les hommes ont la plupart du temps. C'est vraiment un bec de granivore. C'est le oiseau qu'on a le plus au niveau de la métropole en tout cas. Donc là, on est dans une zone où on a encore changé de structure, de typologie de forêt humide. Là, on est vraiment dans une forêt plus dense. Dans ces rivières qu'on laisse un peu à l'état naturel, on voit qu'il y a pas mal d'arbres qui laissent mourir. Là, on laisse les arbres morts. Un là-bas qui est carrément tombé. Donc on voit bien les coups de bec sur l'arbre à cacasser. Il ne reste plus que le tronc, la chandelle. Donc là, c'est typiquement des piques piverts, piques et pêches qui sont venus se nourrir.